Excellent début de semaine à toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyridandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le ministère rwandais de la Santé a lancé ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. La campagne des vaccinations contre la poliomyélite qui pendant au moins 5 jours va concerner les nouveaux-nés et environ 2,7 millions d'enfants de moins de 7 ans. La population du district de Nyanza, où l'activité a été lancée au niveau national d'une manière officielle, s'est dite satisfaite de cette activité, surtout que les auxiliaires de santé chargés de cette activité les trouvent à domicile. Ces auxiliaires de santé indiquent avoir reçu tout ce qu'il faut, notamment du matériel approprié et ont bénéficié d'informations en matière des vaccinations. Le centre biomédical du Rwanda félicite les parents qui ont répondu à cette activité et invite les autres à y participer. Le Rwanda procède à la vaccination contre la poliomyélite après que cette maladie ait été observée dans la région. La gouverneure de la Provence du Sud, Caïté Cialis, a fait savoir qu'en collaboration avec les organes sanitaires, l'inspection sera faite pour s'assurer que cette maladie ne trouve aucune brèche pour entrer dans le pays. Il est prévu donc qu'au cours de cinq prochains jours, environ 2,754,000 doses de vaccins contre la poliomyélite seront données. La dernière fois que la poliomyélite a été observée au Rwanda, c'était en 1993. Suivons à présent le reste de l'actualité avec cet atelier sur la transformation globale qui a pu être lancé également aujourd'hui au cours de cette journée où les experts sont venus d'un peu partout dans le monde, notamment sur le continent africain, afin d'évaluer l'étape franchie dans ce domaine. Ouverture à Kigali ce lundi de la rencontre annuelle du programme dénommé Compétences du Leadership Education financé par le gouvernement canadien et opérationnel dans six pays africains, dont le Rwanda. Jean-Denis Manichimoué, reportage. Pendant une semaine, les délégués venus du Rwanda, pays haute du Bénin, du Cameroun, du Togo, de la Guinée et du Sénégal, échangeront des expériences sur les stratégies à mettre en place pour accélérer ce programme qui vise à améliorer le bien-être économique et social des personnes les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles, par une éducation de qualité, comme l'explique Juliane Berubé, qui suit ce programme au Rwanda. Cette semaine, on a plusieurs partenaires des mêmes pays et ceux du Canada qui sont ici. La thématique cette année, c'est le rôle transformateur du genre dans l'éducation. Donc on va échanger des approches prometteuses, des bonnes pratiques, des leçons apprises. On va s'auto-former entre nous par rapport à cette thématique-là. Au niveau des défis, je pense qu'au Rwanda, on est quand même chanceux-chanceuse parce qu'il y a une forte volonté politique. On a des politiques, des cadres légaux qui sont favorables à l'égalité de genre et l'inclusion. Puis on a aussi des progrès significatifs en éducation qui ont été faits ces dernières années. Mais évidemment, les défis ne manquent pas. On le sait, par exemple, le nombre de filles qui étudient dans les filières les plus prometteuses au niveau des métiers rémunérateurs comme les STEM, par exemple, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. On sait que ça, ça reste toujours un défi. Donc, entre autres, c'est un de nos objectifs sur lesquels on travaille au Rwanda, le programme. C'est d'attirer et puis de retenir les filles et les femmes dans ces carrières-là. Il y a aussi l'inclusion au niveau des personnes en situation de handicap. Donc, il y a toujours un gap entre les gens à l'université ou les gens qui font des études supérieures au niveau des personnes handicapées. Le programme de coopération volontaire estime que les défis en matière du genre restent nombreux sur le continent africain, raison pour laquelle les initiatives visant à promouvoir l'égalité du genre doivent être appuyées. Donc, dans les six pays, on va travailler à renforcer les capacités des partenaires locaux, donc les ministères de l'Éducation, les organisations de la société civile, à pouvoir offrir une meilleure éducation de qualité avec une gouvernance scolaire et une gestion scolaire inclusive. On va faire des programmes pour rendre l'éducation plus inclusive pour les filles et les femmes au niveau de l'accès et de la rétention au niveau scolaire, primaire, secondaire. Au niveau aussi des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Et on va enfin, là, essayer de travailler pour une autonomisation économique et citoyenne des filles et des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, le Rwanda est déjà bien avancé au niveau de l'égalité de genre avec des politiques publiques. Ce n'est pas le cas de tous les pays où on va faire du plaidoyer avec les partenaires, les coalitions nationales, l'Éducation pour tous, afin de changer les politiques publiques. Et des fois, ce qui manque encore, c'est vraiment la rétention. En général, au niveau de l'accès à l'école, ça va, c'est à peu près 50-50 au niveau primaire. Mais on parle surtout de problèmes de rétention scolaire au niveau des filles et des femmes. Ce point de vue est partagé par les participants à cet atelier de Kigali qui ajoute que la campagne de sensibilisation doit se poursuivre pour voir le continent africain évoluer. Le problème est réel. Le problème est réel et on peut le dimensionner en trois. Il y a déjà, vous avez des disparités d'accès très importantes. Il y a des importantes disparités d'accès à la formation, aussi bien au niveau de l'éducation de base que de la formation professionnelle, aussi bien l'enseignement supérieur. Les disparités d'accès sont importantes. En plus des disparités d'accès, vous avez également les taux d'abandon. Les taux d'abandon pendant la formation. Après les taux d'abandon pendant la formation, vous avez également ce problème d'insertion. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, on adresse directement l'insertion. Au bout, on voit l'insertion. C'est pour ça que j'ai parlé de trois niveaux. Il y a l'accès à la formation. Il y a d'importantes disparités d'accès. Au niveau du maintien en formation, il y a des disparités. Et vous voyez, c'est toujours en faveur des filles. Pour plusieurs raisons, déjà, le choix, déjà, les plaisanteurs sociaux-culturels. Parce que quand une famille n'a pas assez de ressources, on privilégie le garçon. Par ailleurs aussi au niveau du secondaire, avec la puberté, il y a des grossesses précoces. Il y a également des mariages précoces dans certaines de nos communautés. C'est une approche holistique qui est adoptée pour essayer de lutter contre tous ces phénomènes-là. Et progressivement, les choses avancent. La question du genre aujourd'hui se porte dans plusieurs secteurs. Et dans le secteur de l'éducation, je pense quand même qu'il y a eu une certaine prise de conscience du fait qu'investir dans l'éducation de la jeune fille est un élément clé pour le développement de nos pays. Et ça, ça ne fait pas de secret. Et au Togo, comme dans d'autres pays, il y a eu beaucoup d'initiatives de nos États pour pouvoir avoir des solutions adéquates à ce problème-là. Mais de façon concrète, au Togo, c'est vrai que ces efforts-là sont consentis et par le gouvernement, et par les organisations de la société civile. Donc, il y aura des problèmes qui auront un impact réel. Il s'agira de se rassurer que l'accès à l'éducation des jeunes filles est un accès qui est réel. Parce que le problème de pauvreté endémique dans lequel nos États sont envoie souvent des familles à être eux-mêmes en frein à l'éducation des jeunes filles. Au cours de l'éducation au Rwanda, les participants à cet atelier feront des déplacements sur terrain pour s'inspirer des réalisations du pays en matière de promotion du genre et d'éducation de qualité pour tous. Jean-Thomas Senemane Chimne pour la TVU rwandaise. Le Rwanda est parmi les dix pays du monde dont les portes sont ouvertes aux ressortissants étrangers et les passeports qu'il délivre à avancer des dix places selon les classements mondiaux des pays selon la liberté de voyager autorisés par les passeports ordinaires de ces pays pour les citoyens N.L.A. & Partners Index pour l'année 2023. Les détails avec Asim Isouf. Programme au Rwanda. Les propriétaires d'hôtels et les vendeurs de produits artisanaux et autres ornements manufacturés au Rwanda sont parmi ceux qui félicitent le mouvement de ceux qui visitent le Rwanda en provenance d'un peu partout dans le monde. Notre hôtel, le Mountain View, en profitait beaucoup car il accueille de nombreux clients et nous les aidons à découvrir notre pays. Le gouvernement a pris des bonnes décisions parce que plus un pays a des visiteurs, plus il y a d'opportunités car ces visiteurs apportent non seulement leur argent mais aussi leur connaissance. Le rapport de l'Institut britannique N.L.A. & Partners du troisième trimestre 2023 a placé le Rwanda à la huitième position parmi 199 pays ayant fait l'objet d'une évaluation en ce qui concerne l'ouverture au monde suite à la suppression de visas d'entrée. Parmi ceux qui visitent le Rwanda, il y a ceux qui viennent en tourisme et d'autres en tant qu'opérateurs économiques en quête du marché de leurs marchandises. Ils admettent tous que l'entrée au Rwanda, tant pour des ressortissants des pays voisins que pour ceux des contrées lointaines, ne cause aucun problème en rapport avec le visa. C'était vraiment facile pour moi de venir au Rwanda. Je n'ai pas eu de problème. Vraiment, c'était pour moi facile. Je n'ai rencontré aucun obstacle partout où je suis passé. On m'a rendu la tâche facile et lorsque je suis arrivé au Rwanda, j'ai constaté que tout était merveilleux. Les Rwandais sont vraiment gentils. J'ai beaucoup apprécié. Comme je l'ai constaté, le Rwanda a beaucoup de choses à donner. J'ai sillonné un peu partout dans le pays et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui cultivent des produits agricoles d'exportation comme le riz. Et je suis convaincu que si le Rwanda ouvre son marché, des investisseurs étrangers comme nous pourront apporter beaucoup de changements dans le secteur agricole car nous avons tant de choses pour contribuer. Ce rapport révèle en outre que le passeport du Rwanda a avancé de 10 places au niveau mondial et se trouve à la 76e position sur 103 pays par rapport à la 86e place en 2022. Cela parce que le détenteur de ce document est autorisé à voyager dans 63 pays d'un peu partout dans le monde sans exigence de visa. Straton Abiyarimana est économiste. Il indique que le pays qui ouvre ses frontières à ce qui vient à lui, il tire beaucoup de profit dans le cadre économique, notamment dans l'investissement et le tourisme. Lorsque vous ouvrez vos frontières, d'autres pays sont également obligés de faire de même afin que le développement soit plus rapide pour tous. Si je ne me trompe pas, vous pouvez désormais voyager avec un passeport rwandais dans 63 pays sans avoir besoin de visa ou vous pouvez en demander un à votre arrivée à l'aéroport. Lorsqu'il est facile de visiter un pays, davantage d'investisseurs affluent, parfois par pure curiosité, et cela au final conduit toujours à un développement économique plus rapide. Vous avez vu les statistiques de l'agence rwandais de développement RADB. Elles montrent que les investissements dans le pays augmentent régulièrement à un rythme encourageant. L'année dernière, le Rwanda a accueilli environ 1,5 millions de personnes, dont 60% en provenance des pays africains, qui lui ont permis d'enregistrer 496 milliards de francs rwandais de recettes. Alors que l'index de l'unité de Rwandais a 94%, le Front Patriotique Rwandais a donc exhorté toute la population du pays à éviter toute attitude et réflexion qui pourrait être la source des divisions, créer des groupes ou factions, car tout cela fait progresser, fait plutôt régresser le progrès réalisé, et que l'unité de Rwandais est un principe fondamental et la richesse primordiale sur laquelle repose le pays. Indication faite au cours de la réunion de concertation sur l'unité de Rwandais organisée par le FPR In-Otani. Les précisions avec Asim Yusuf. Environ 800 membres du FPR In-Otani se sont rassemblées ce dimanche au siège de cette formation politique à Roussororo en district de Gassavo pour une réunion de concertation à laquelle étaient également conviées les présidents d'autres partis politiques agréés au Rwanda et des dirigeants dans différentes institutions. La vice-présidente de l'organisation FPR In-Otani, l'honorable Ouiman a consolé, a rappelé que l'unité de Rwandais est inviolable et a exhorté tout un chacun à la préserver et à condamner tout ce qui pourrait la déstabiliser. L'unité des Rwandais est en principe inviolable et on dit même que l'unité est un processus. Pour le FPR, c'est un processus sans retour. Les indicateurs qui ont été présentés montraient que nous sommes en bonne posture, mais les lacunes qui ont également été présentées signifient que si nous ne prenons pas des mesures immédiates, nous pourrons rester sur place mais reculer, cela ne peut pas être possible. Les Rwandais, nous nous sommes engagés à rester fermes sur notre unité comme cela a également été souligné dans la Constitution. Mais afin de renforcer cette unité, nous avons mis en place le programme de Mounia Rwanda. Nous sommes ici en tant que membres et rappelons-nous que dans le manifeste 2017-2024 de notre organisation, notre candidat a promis aux Rwandais de raffermir davantage et de soutenir notre unité. L'index de l'unité des Rwandais est jusqu'à présent de 94%, mais le ministère de l'unité des Rwandais et de l'engagement civique dit qu'il n'est pas question de tourner les pouces car si tout le monde n'est pas vigilant, le progrès déjà réalisé pourrait régresser. L'un des actes récents que le FPR Ingotani a condamné et qu'il a qualifié de mauvais exemple en matière de la promotion de l'unité des Rwandais, c'est la cérémonie dite d'intronisation du chef coutumier des Awa Kono qui s'est déroulée le 9 juillet à Kinigi en district de Mousanze. Kazoza Justin, qui devait être intronisé en tant que chef coutumier des Awa Kono avec ses camarades, admet avoir commis une erreur et qu'il demande pardon. On ne peut pas s'expliquer qu'on doit ignorer les erreurs en tant que membre parce que le principe de l'unité des Rwandais est le premier parmi les principes de notre organisation, le FPR Ingotani. Je demande pardon pour plus de deux choses qui ont fait qu'avec mes camarades nous ayons commis les erreurs. La première erreur, c'est de ne pas faire attention. La deuxième erreur, c'est d'avoir une courte vision et comme les autres l'ont souligné, c'est vite oublier notre histoire et faire des choses soi-disant bonnes mais qui par faute de perspicacité pourraient ramener le pays dans une mauvaise situation. Honorable vice-présidente, honorable SG et vous tous les membres, je le répète que je demande pardon du fond du cœur et je rassure le président, l'organisation et tous les membres que je ferai tout pour ne pas récidiver. Le conseiller particulier du président de la République en matière de défense et de sécurité, le général James Kavarewe indique que personne ne devrait blaguer avec un tel comportement car il a des effets défavorables et lourd pour un pays comme le Rwanda qui a une histoire particulière et a interpellé les Rwandais à ne pas dormir sur leur laurier et tourner les pouces et oublier d'où ils sont venus et la vision qu'ils se sont fixés. Ce qui a poussé le FPR à mener cette lutte jusqu'à ce qu'il devienne fort et libère le pays et arrête le génocide, c'est que dans son fonctionnement, il n'a jamais toléré la mauvaise conduite et puis il s'apercevait bien avant toute tendance négative et tout ce qui se présentait pouvant être néfaste, il l'éradiquait. Lorsque vous laissez une tendance négative croître et grandir, elle attend un point où elle n'est plus maîtrisée et c'est ainsi que ce serait passé et que nous sommes en train de trouver des solutions ici. Aujourd'hui, ce sont des avakonos demain à Bachambo, la prochaine fois des avasingas et le pays se retrouverait avec des factions et si cela se retrouve dans l'armée, comme je l'ai mentionné, chacun considère les siens et ainsi de suite. Si à un certain moment, je voudrais les utiliser parce que je les ai identifiés en tant que mes proches pour me débarrasser de quelqu'un, c'est le pays que je détruirai et c'est très dangereux. Ce n'est pas une blague, nous parlons ici du sang des Rwandais qui a été versé hier et qui le sera demain. C'est sérieux, nous devons quitter cette place en ayant quelque chose dans nos têtes, en ayant une solution. Il n'y a qu'une seule chose et simple qui aiderait le Rwanda, c'est notre unité. C'est elle qui va permettre notre développement et là où nous sommes par rapport au pourcentage dont le Minobumne a parlé, c'est ce pourcentage de l'unité qui a favorisé que nous soyons là où nous sommes. Il n'y a rien d'autre. Au cours de la réunion de concertation sur l'unité des Rwandais organisée par le FPR et Montagny, les forces rwandaises de défense ont été présentées comme modèles dans la consolidation et la préservation de cette unité car elle est le fondement du développement durable auquel aspirent tous les Rwandais. C'est la fin de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, ces héros dans l'ombre et excellente suite des programmes sous la télévision rwandaise.